salut tout le monde je vais vous parler du pâturage comment on en place notre pâturage pour que les vaches puissent aller à l'herbe et puissent consommer la bonne herbe donc je vais vous expliquer un peu quand est-ce qu'on les met comment on fait pour les mettre qu'est-ce qu'on doit faire les différents types de pâturage parce que ce n'est pas juste de mettre les vaches dans un prix c'est bien plus complexe et technique que ça allez c'est parti alors il y a différents types de pâturage qu'il existe en gros il y a trois catégories donc le pâturage libre le pâturage tournant et le pâturage tournant dynamique alors qu'est-ce que c'est que tous ces types de pâturage donc en fait le pâturage libre c'est le pâturage qu'on retrouve dans les estives à la montagne c'est le fait de lâcher les animaux sur une grande surface et puis les animaux se débrouillent alors je vais vous expliquer d'abord tous les types de pâturage puis après je vous donne les inconvénients les avantages alors le pâturage tournant c'est on a une parcelle comme ce qu'on fait actuellement ici sur la ferme donc on va avoir une grande parcelle qu'on va découper en plusieurs plusieurs carrés pour faire tourner les vaches on laisse alors ici sur la ferme les les parcelles qui sont découpés qu'on appelle ilots les îlots font deux hectares voilà on laisse les vaches trois ou quatre jours sur chaque sur chaque îlot et tous les quatre jours on va changer d'îlot donc là ça s'appelle le pâturage tournant un autre pâturage qui y ressemble aussi beaucoup que je vais mettre dans la même catégorie c'est le pâturage au fil donc ça consiste également à faire avancer le fil tous les jours pour que les vaches puissent avoir de la nouvelle herbe tous les jours donc ensuite on a le pâturage tournant dynamique ça consiste à donc c'est comme le pâturage tournant que je viens vous expliquer sauf qu'au lieu d'avoir de laisser les vaches quatre jours sur la même parcelle sur la même on va laisser que un ou deux jours donc en général pour une cinquantaine de vaches on va laisser 50 arbre donc la moitié de un hectare et puis donc l'objectif va être de faire tourner plus les vaches sur les parcelles et faire tourner plus vite donc je vais vous expliquer maintenant les enjeux de tout ça alors les différents types de pâturage comme je vous ai dit le pâturage tour enfin le pâturage libre c'est le fait de lâcher les vaches sur un grand espace donc l'avantage c'est qu'il y a en termes de charge de travail on va être un peu plus souple étant donné que les vaches vont se débrouiller de A à Z alors par contre il y a également des inconvénients c'est pour ça que ça correspond bien dans les estimes dans les alpages nous enfin l'inconvénient de ce système là c'est qu'en fait le niveau de l'herbe enfin l'herbe ne va pas être pâturée régulièrement partout il y aura des zones où ce sera moins pâturé et donc au niveau de la qualité de l'herbe on va être la valeur alimentaire de l'herbe on va être un petit peu moins bon du coup comme ça va être moins bien pâturé on va on va avoir plus de mauvaises herbes qui vont pouvoir pousser et se développer donc ça c'est un petit peu l'inconvénient alors après avec le pâturage tournant là le gros avantage c'est qu'on va mieux gérer la pousse de l'herbe donc ça veut dire que derrière on va avoir moins de mauvaises herbes on va avoir une herbe qui va être pâturée plus régulièrement et donc à un stade plus intéressant qui va permettre d'offrir une valeur alimentaire également meilleur et donc après au niveau de la production soit de viande et de lait ça va être plus intéressant et le pâturage dynamique on va encore plus améliorer le pâturage tournant ça veut dire que par exemple les vaches elles vont avoir un demi hectare donc la moitié de 10 mille mètres carrés à fauchu à pâturé tous les jours donc ça veut dire qu'elles vont avoir moins de choix en fait elles vont avoir que cette cinquantare la moitié d'un hectare et donc elles vont raser vraiment hyper régulièrement toute la toute la surface elles vont en profiter pour le manger le mieux possible et donc du coup on va avoir des parcelles enfin des îlots qui vont être vachement plus propres et qui vont être rasées tous au même au même niveau et donc après au niveau du temps de la repousse on va se gérer donc on va faire plus ou moins d'îlots pour que l'herbe repousse correctement et on va avoir une herbe plus jeune qui va être mangé par les vaches et donc une herbe plus riche donc au niveau de et à la fois de l'autonomie alimentaire sur l'exploitation et au niveau de la qualité et de la richesse de l'herbe qu'elles vont manger les vaches elles vont mieux manger donc ça veut dire qu'en fait on va diminuer ce qu'on va donner à l'auge à l'étable et on va donner aussi moins de concentré comme le soja tout ça on va donner moins de concentré et donc ça va être plus intéressant d'un point de vue agronomique pour les sols c'est intéressant d'un point de vue écologique parce qu'on va utiliser moins de concentré on va plus se baser sur sur l'herbe au niveau aussi de la fertilisation de la prairie les bousses vont être mieux réparties donc on aura on va plus apporter de nutriments à cette cette prairie et puis également c'est vrai qu'économiquement je vais pas vous le cacher économiquement c'est plus important c'est plus intéressant parce que quand la vache vient récolter son herbe tout seul nous on a pas besoin de mettre des tracteurs dans le champ pour le faire donc forcément on gagne sur cet aspect là et puis également le point aussi que j'ai oublié et pourtant c'est un des plus importants pour le biais de l'animal c'est vrai que les vaches vont être à l'herbe vous voyez que là elles sont pas bien farouches là elles broutent elles sont super heureuses donc je pense que c'est aussi selon l'exploitation qu'on a ici ça répond bien à notre demande au niveau du bien être animal voilà on voit nos animaux qui sont heureux et puis c'est vrai que des vaches dans un pré vert avec un beau soleil je trouve que c'est magnifique alors comme je vous le disais dans des précédentes vidéos nous allons passer bientôt en agriculture biologique alors ça veut dire que notre objectif notre nouvel objectif ne va plus être de chercher forcément la quantité de lait mais plus une quantité qu'on va perdre en production de lait ça c'est sûr après en qualité on compte rester aussi bon qu'actuellement voire peut-être meilleur et aussi d'avoir une autonomie alimentaire vachement plus importante c'est à dire que l'objectif final va être de se passer de toute complémentation donc tout ce qu'on va faire sur la ferme va servir à nourrir les vaches et donc on va chercher à ne plus acheter d'aliments à côté bon voilà ma vidéo touche à sa fin je vous aurais expliqué un petit peu le pâturage n'hésitez pas à me poser des questions je répondrai à tous les commentaires si vous avez des questions je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à les partager autour de vous c'était Théo et puis à très bientôt pour la mise en place, enfin le fait de poser des clôtures qu'on va faire bientôt donc on va clôturer tout ça donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz